Le magistrat, on le sait plus ou moins, est un fonctionnaire du ministère de la Justice. Il en existe deux types. Les magistrats du siège, juges indépendants du pouvoir qui appliquent la loi et disent le droit. Et les magistrats du parquet, les procureurs qui représentent la société et qui sont donc les défenseurs de l'ordre public. En Côte d'Ivoire, on les retrouve réunis au sein de l'UNAMASI, l'Union Nationale des Magistrats de Côte d'Ivoire. Pour leur 11e congrès ordinaire, les membres de l'association se sont retrouvés autour du thème éthique et déontologie du magistrat en Côte d'Ivoire. Nous avons décidé de parler d'éthique parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a un véritable problème d'éthique. Les magistrats n'étant pas en marge, nous avons décidé de prendre le taureau par les cornes et d'en parler au sein de notre corporation. Et nous espérons que ça va donner envie à d'autres corporations de faire autant. Une occasion pour Albert Agré, ministre auprès du président de la République chargé des relations avec les institutions, de donner des conseils aux plus jeunes. Il faut s'abstenir de regarder vers ceux qui ont fait fortune pour ne pas risquer de tomber dans les compromissions. Il faut que vis-à-vis des pouvoirs publics, de la population et de soi-même, l'on se forge une âme, une apparence, un visage. Il faut que personne n'ose aborder avec vous un sujet qui ressemble à une tentative de corruption. Les réformes du secteur de la justice constituent une préoccupation pour les autorités ivoiriennes. Elles entendent garantir l'égalité de tous devant la justice, un fait qui n'est possible qu'avec le concours effectif des hommes de loi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !